Avant de vous présenter l'association, je vais vous donner quelques éléments sur la précarité énergétique. On n'a pas les chiffres 2021 qui sont fournis par l'Observatoire national de la précarité énergétique, mais on a l'enquête qui est réalisée chaque année par le médiateur de l'énergie qui a été faite en octobre dernier et qui montre l'ampleur du phénomène. Excuse-moi, j'ai un énorme écho, je m'entends. Nous t'entendons bien, Bernard. Nous, de l'autre côté, il n'y a pas d'écho et on t'entend bien. Ah bon, d'accord. Mais moi, je m'entends en double, excusez-moi. Donc, quels sont les éléments ? Le médiateur de l'énergie fait une enquête, je le disais, tous les ans au mois d'octobre. Pour l'enquête 2021, 60% des Français ont, en 2021, réduit leur chauffage. C'est une augmentation très importante par rapport à 2020. 84% se disent préoccupés par leur consommation, soit plus 5%. Et 20% ont souffert du froid. En fait, 25% ont rencontré des difficultés pour payer leurs factures, et en particulier les jeunes. Voilà un élément, quelques éléments qui montrent l'emploi du phénomène. On considère en 2020, en 2019, pardon, qu'il y avait 12 millions de personnes qui sont concernées par la précarité énergétique. Alors, comment on lutte contre la précarité énergétique ? On a deux moyens. Des mesures dites curatives, essentiellement c'est le chèque énergie, qui est de 244 euros au maximum, auxquels s'ajoutent les 100 euros de prime dite inflation. et les mesures préventives, qui consistent en fait à rénover l'habitat des personnes en grande précarité énergétique. En fait, ces deux mesures se cumulent. Dans des périodes, comme actuellement, avec une tension très forte sur les prix de l'énergie, il faut faire une force sur les mesures immédiates, au court terme, les mesures curatives. C'est pour cela que les associations demandent en général une augmentation du chèque énergie, pour le porter à environ 700 euros par an. Et la vraie solution, c'est la solution systémique, c'est-à-dire la rénovation de l'habitat. Avec là des différences, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans la dernière période par les pouvoirs publics. Donc, il y a des aides, en particulier MaPrimeRénov' et MaPrimeRénov' sérénité pour les gens en grande précarité. Alors, comment définit-on la précarité énergétique ? La précarité énergétique a été définie par la loi de 2010, dite Brunel II, vous le voyez à l'écran, est en situation de précarité énergétique une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires, en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'habitat. On voit bien le lien entre l'inadaptation de ses ressources, des faibles ressources, et des conditions d'habitat qui peuvent être très décradées. Les causes de la précarité énergétique sont multiples, c'est un phénomène complexe, certains sont structurels et d'autres conjecturels. C'est un enjeu qui est au croisement, comme le disait Charles Benoît en introduction, de plusieurs préoccupations sociales, l'emploi, la santé, le pouvoir d'achat, la question sociale et l'environnement. Et enfin, c'est un fléau environnemental, social et sanitaire qui nécessite des accompagnements spécifiques pour les personnes dans cette situation. Alors, l'association Stop Exclusion Énergétique a été créée en 2019 sous forme de collectif et est devenue l'association en 2020. Et elle réunit un certain nombre d'acteurs différents, des entreprises, des associations, des associations de solidarité, les plus grandes aujourd'hui en France, des collectivités territoriales, des services de l'État, des universités. Et c'est cette situation de multi-acteurs qui permet d'envisager des projets. Alors, tout de suite, on est une association de projets et pas de plaidoyers. Nous avons coutume de dire que nos projets sont notre plaidoyer. C'est-à-dire qu'on fait la démonstration qu'il est possible de rénover l'habitat pour les personnes en grande précarité grâce à des solutions hybrides, publiques-privées et innovantes qui permettent d'envisager un mieux-être social pour les gens en grande précarité énergétique. Alors, nous avons développé plusieurs projets qui sont des projets expérimentaux. Le premier, c'est celui qu'on appelle ensemblier solidaire. En matière de précarité énergétique, si on veut rénover l'habitat de ces personnes, on a deux problèmes. Le problème, c'est l'accompagnement dont ces personnes ont besoin tout au long de leurs travaux, parce que sinon, elles n'engagent pas de travaux si elles ne sont pas accompagnées de bout en bout. Et l'accompagnement pose deux questions. Premièrement, comment on finance cet accompagnement renforcé ? C'est-à-dire, au-delà de ce que propose aujourd'hui le gouvernement pour les ménages classiques, si je puis dire, qui est mon accompagnateur rénov', comment on fait mon accompagnateur rénov' plus-plus, puisqu'il va y avoir besoin d'un accompagnement beaucoup plus précis et permanent pour les familles en grande précarité. Et deuxième chose, comment on forme des personnes à faire cet accompagnement ? Parce que pour l'instant, si on regarde bien la situation, il y a très peu de personnes qui sont capables de faire un accompagnement technique et social des familles en grande précarité dans la conduite de leurs travaux de rénovation. Puis la deuxième question, c'est le reste à charge. Sur des rénovations moyennes de l'ordre de 50 000 euros, on arrive pour les gens en grande précarité à couvert à peu près 90 % des financements, des financements privés et publics, essentiellement publics, mais il reste toujours 10 %, c'est-à-dire finalement 5 000 euros. Et pour des familles en grande précarité dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 14 000 euros par an, 5 000 euros, ce n'est pas possible de la trouver. Donc il faut trouver une solution pour que le reste à charge soit ramené à zéro pour les gens en grande précarité énergétique. Donc on a développé un nouveau métier, sous forme expérimentale pour l'instant, mais on souhaite en faire un programme financé par les certificats d'économie d'énergie qui s'appelle Ensemble des Solidaires. Donc c'est pour ces personnes qui vont accompagner les familles dans leurs travaux de bout en bout. Un deuxième projet, qui touche à une autre question de la précarité énergétique, c'est l'identification des familles en grande précarité. Les familles en grande précarité, en général, sont isolées. Souvent des personnes âgées, parfois des personnes handicapées, souvent des gens sans emploi, donc ils sont repliés sur eux-mêmes et donc il faut aller vers elles pour pouvoir les identifier, pour pouvoir les aider. Donc notre idée, c'est à la fois de former des bénévoles des grandes associations caritatives, mais aussi d'utiliser les jeunes en service civique pour aller voir ces familles en grande précarité énergétique. Bernard, de petites minutes, je me permets de signaler qu'on t'entend avec des à-coups. Et je pense, Bernard, reste plus près du micro parce que dès que tu t'éloignes, on n'entend plus. D'accord, mais moi j'ai un énorme problème, c'est que je m'entends en double. Donc c'est difficile de parler, mais je vais essayer de continuer. Donc le programme Les jeunes en service civique, c'est un partenariat avec l'association Unicité qui nous permet d'avoir ce premier contact avec les familles en grande précarité. Les jeunes vont faire du porte-à-porte et donnent les premières informations pour les aides disponibles pour les familles. et surtout les orientent vers les professionnels compétents. Troisième équipe au programme, c'est essayer de mettre en avant l'innovation territoriale. C'est ce qu'on a appelé les trophées de la lutte contre la précarité énergétique. On l'a fait cette année au moment de la journée de la précarité énergétique du 10 novembre dernier au ministère de la Transition écologique et on a à cette occasion récompensé 12 projets innovants territoriaux qui traitent de la précarité énergétique. Et puis on a un appel aux dons avec une ambassadrice qui a bien voulu nous aider, qui est la comédienne Emmanuelle Guéard, donc un appel aux dons au grand public essentiellement pour financer le reste à char lors de rénovation de l'habitat de personnes en grande précarité énergétique. Dernier point, on a travaillé avec l'ensemble de nos membres, donc les 60 organisations qui participent au collectif, à essayer de faire un scénario qui s'appelle « Ensemble, éradiquons la précarité énergétique d'ici 2030 ». C'est un scénario ambitieux qu'on a remis à la ministre Emmanuelle Bargon le 10 novembre dernier et sur lequel on veut développer des débats sur l'ensemble du territoire avec l'objectif d'améliorer, de renforcer, d'enrichir ce scénario qui est ou de 70 propositions concrètes et d'en profiter pour créer des collectifs territoriaux pour que ces collectifs développent des projets concrets sur leur territoire de façon à lutter contre la précarité énergétique. Ce scénario est particulier, c'est ma dernière slide, parce que c'est en fait un vrai parcours de rénovation qu'on a proposé, qui est d'abord, un, d'identifier les gens en précarité énergétique, en grande précarité énergétique, avec un certain nombre de projets qui vont venir donner du corps à cette question de l'identification. Une deuxième, qui est d'organiser, c'est-à-dire finalement de penser le projet avec la famille et aussi avec les proches de la famille, avec aussi l'objectif de sensibiliser des bénévoles qui vont être les tiers de confiance dont ont besoin des familles en grande précarité pour se lancer dans les travaux de la novacité. Le troisième point du parcours, c'est le financement. Et là, avec la question que je demandais tout à l'heure, qui est la question du reste à charge. Qu'est-ce qu'on fait pour que les familles n'aient plus de reste à charge ? Parce qu'on sait que les 5 000 euros dont je parlais tout à l'heure, c'est un obstacle majeur au fait que les gens en grande précarité se lancent dans la rénovation de leur habitat. Ensuite, quand il y a un point du parcours, c'est réaliser. Et là, il y a un élément important qui est la formation des artisans à travailler avec des familles en grande précarité. Et aussi, il faut donner de la sécurité aux artisans. Et c'est dans ce cadre-là qu'on propose par exemple de créer un fonds qui permettrait de créer des caisses d'avance qui garantiraient le paiement des travaux aux artisans. Et donc, les rassurer et leur permettraient de se lancer sur ce marché gigantesque. Rénover les 4,8 millions de passeurs thermiques qui existent en France. C'est un marché pour les artisans tout à fait considérable. Et puis enfin, la cinquième étape, c'est de suivre la famille après les travaux. C'est en fait apprendre à la famille à bien utiliser le logement rénové dans une pratique d'éco-geste qu'en général, ils n'avaient pas l'habitude de pratiquer. Et de l'exprimer aussi du point de vue social après la rénovation avec la transformation que permet la rénovation de leur habitat notamment d'avoir de nouveaux liens sociaux, de relations sociales qui n'existent plus pour la famille. Et le point pour ce parcours de rénovation, le point de cohérence, c'est qu'il faut animer, piloter et assembler l'ensemble de ces étapes du processus de rénovation. Et ça, ça pose la question de la formation des acteurs dont je parlais tout à l'heure, qui est notamment faire émerger le métier d'ensemblier solidaire.